Bonjour à tous. Bienvenue sur cette session consacrée aux dyslipidémies et aux risques vasculaires. Quel marqueur ? Je suis François Payard au CHU de Rennes et je vais modérer cette session avec Jean-Jacques Montsuez de l'hôpital René-Muret à Sevran. Nous allons avoir une session qui s'annonce tout à fait passionnante, qui va aborder quatre sujets concernant les lipides, le LDL cholestérol bien sûr, les triglycérides, l'ALP petit a et finalement les relations avec l'imagerie et l'apport de l'imagerie. Je remercie la Société française de cardio et le laboratoire Amarin Pharma qui permettent cette session aujourd'hui. Et tout de suite, nous allons pouvoir débuter avec la présentation de Michel Farnier, que je salue et que je remercie, et qui va aborder le LDL cholestérol rien que le LDL. Michel, à toi. Bonjour à tous. Dans la session relative aux relations entre la dysépidémie et le risque cardiovasculaire, quel marqueur faut-il utiliser ? Bien sûr, le LDL cholestérol est important, mais la question qui est posée est-ce qu'il ne faut s'occuper que du LDL cholestérol ? Après ma diapositive de lien d'intérêt, je vous propose en fait de séparer cette présentation en deux parties, avec une approche pathophysiologique et une approche pour la pratique clinique. Sur le plan physiopathologique, non seulement les LDL peuvent rentrer dans l'intima artérielle, mais toutes les lipoprotéines riches en apobées qui ne sont pas trop grosses, c'est-à-dire d'un diamètre d'au maximum environ 70 nanomètres, peuvent pénétrer dans l'intima artérielle, ce qui est donc vrai pour les remnantes issues des lipoprotéines riches en triglycérides, les LDL bien sûr, mais aussi la lipoprotéine petit a. Et effectivement, quand je regarde le rôle des lipoprotéines riches en apobées vis-à-vis de l'initiation et de la progression d'une plaque hétérobateuse, bien sûr, les LDL entrent dans la paroi artérielle et peuvent être captées par les macrophages induisant la formation de cellules spumeuses, mais également les remnantes issues des lipoprotéines riches en triglycérides et la lipoprotéine petit a, peuvent favoriser la progression d'une plaque hétérobateuse. Et d'ailleurs, quand on regarde aussi bien des données observationnelles que génétiques, comparant le risque d'infarctus du myocarde pour une même quantité, une millimoule, 40 mg par décidive, d'élévation du cholestérol contenu, soit dans les LDL, soit dans les remnantes issues des triglycérides, soit de la L-peptite A, on voit qu'à chaque fois, il y a une augmentation significative du risque d'infarctus du myocarde. Comme le remnante n'est pas mesurable en pratique courante et que la L-peptite A est inclue en fait dans la mesure du LDL cholestérol également en pratique courante, la meilleure façon pour apprécier dans la vraie vie l'ensemble du cholestérol contenu dans les lipoprotéines hétérogènes est de ce fait d'évaluer le non-HDL cholestérol obtenu simplement par cholestérol total moins le taux d'HDL cholestérol. Donc pour répondre à la question vis-à-vis d'une approche physiopathologique, il n'y a pas que les LDL qu'il faudrait prendre en compte. Toutefois, en termes de quantité de cholestérol contenu dans ces lipoprotéines, et vous voyez l'illustration pour des patients qui ont des triglycérides normaux par rapport à des triglycérides progressivement augmentées, en quantité, c'est toujours la partie orange, le cholestérol des LDL, qui est plus importante que la partie rouge, le cholestérol contenu dans les remnantes. Et de même pour la lipoprotéine petit A, c'est toujours la partie orange du cholestérol, DLDL, qui est plus élevée par rapport au cholestérol contenu dans la L-peptite A, sauf pour des taux extrêmes de lipoprotéines petit A, rares en pratique courante. Justement, en pratique courante, quand on regarde maintenant où est-ce qu'un bénéfice a été démontré, ce bénéfice a été démontré essentiellement pour des traitements abaissants les LDL, que ce soit des statines, ici une méta-analyse, les éthymides en association aux statines, ou les inhibiteurs de PCSK9 en association aux statines. Et globalement, on peut dire que toutes les stratégies qui abaissent le LDL en augmentant la clairance de ces particules conduisent à un bénéfice cardiovasculaire, quel que soit le mécanisme d'abaissement des particules LDL. Et en résumé, la réduction du LDL cholestérol, que ce soit avec les statines, les éthymides, les inhibiteurs de PCSK9, induisent de risques de maladies coronaires, cérébrovasculaires ou d'atteintes artérielles périphériques d'origine théromateuse, avec un bénéfice absolu qui dépend du taux de base du LDL cholestérol, de l'importance de la réduction du LDL cholestérol, de la durée pendant laquelle le LDL est réduit et bien sûr du risque absolu des patients au départ. Dans les recommandations, d'ailleurs, pour les patients à haut risque et très haut risque, recommandations récentes européennes, il est dit d'abaisser le LDL cholestérol d'au moins 50% et d'essayer d'atteindre des objectifs stricts, par exemple moins de 0,55 g par litre dans le très haut risque. Prenons l'exemple de l'abaissement de 50% du LDL cholestérol chez des patients qui ont des triglicérides soit normaux, soit déjà relativement élevés. Je n'ai gardé que deux parties de cette diapositive pour des triglicérides entre, vous voyez, au-delà de 2,5 g par litre ou strictement normaux. Si j'abaisse le LDL cholestérol de 50%, et bien quand les triglicérides sont normaux, la partie orange reste beaucoup plus importante que le résiduel en rouge, les triglicérides ne baissant que de 20%. Et de même, lorsque les triglicérides sont élevés, la partie orange reste encore prioritaire, montrant bien que même chez les patients avec triglicérides élevés, c'est l'abaissement du LDL cholestérol qui demeure le plus important. Donc, en pratique clinique courante, la priorité reste l'abaissement du LDL cholestérol. Si bien qu'en conclusion, en théorie, vis-à-vis de la réduction du risque cardiovasculaire en abaissant les paramètres lipidiques athérogènes, toutes les lipoprotéines qui sont retenues dans l'intima artérielle devraient conduire à un bénéfice cardiovasculaire par leur abaissement. Mais dans les données actuelles, la voie la plus simple et la plus efficace pour réduire le risque cardiovasculaire, c'est d'ablisser le taux plasmatique du LDL cholestérol, car la majorité du cholestérol est contenue dans les particules LDL. Quel que soit le traitement utilisé, le bénéfice cardiovasculaire est là, et le bénéfice potentiel par réduction des lipoprotéines riches en triglicérides ou par réduction de l'L-peptita devrait être également proportionnel à la réduction absolue de la peau B, donc du cholestérol contenu dans les lipoprotéines athérogènes, ce qui va nécessiter d'avoir des agents qui abaissent de façon très importante les triglicérides et la lipoprotéine Petita avec des implications importantes dans l'établissement de nouvelles études de prévention pour le futur. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup Michel pour cette mise au point très claire. Effectivement, pour le clinicien, les recommandations à l'heure actuelle portent surtout sur les objectifs concernant le LDL cholestérol. Bien sûr, on a des informations aussi sur l'intérêt, dans certains cas, d'utiliser plutôt le non-HDL cholestérol, mais c'est quand même le LDL cholestérol qui est un peu la tête de proue en matière d'objectifs. Est-ce que, après l'exposé que tu nous as fait, est-ce qu'il te semble qu'on devrait plutôt se diriger de façon systématique et universelle vers le non-HDL cholestérol, voire le dosage de l'APOB, qui a moins cours à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qui te paraît le plus pertinent ? Sur un plan théorique, le taux de non-HDL cholestérol ou le taux d'APOB serait certainement mieux que d'évaluer le LDL cholestérol en termes d'objectifs thérapeutiques. Mais soyons réalistes, il a fallu déjà beaucoup de temps et d'efforts pour imposer le taux de LDL cholestérol. Je crois que le paramètre clé restera encore longtemps, ce taux de LDL cholestérol, tout du moins tant qu'on n'aura pas un taux d'APOB vraiment bien standardisé et utilisé de façon homogène sur un plan mondial. Et puis, n'oublions pas que si un patient a des triglycérides normaux, que l'on utilise le LDL cholestérol ou le non-HDL, ce sera la même chose. Si un patient n'a pas de LP petit A élevé, aussi ce sera la même chose. Donc, le point capital, c'est le LDL cholestérol en gardant un esprit qu'effectivement, lorsque les triglycérides sont élevés, il faut utiliser en objectif secondaire le non-HDL et en gardant en esprit, deuxième chose, mais on va sûrement y revenir, que si la réponse sur le LDL cholestérol n'est pas assez attendue, il faut peut-être se préoccuper est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de l'hypoprotéine petit A derrière. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux redire à l'auditoire finalement le différentiel en termes d'objectifs entre le non-HDL cholestérol lorsqu'il est utile et le LDL cholestérol ? Alors, de façon schématique et simplifiée, même si ce n'est pas parfait, quand on a un objectif dans les recommandations sur le LDL cholestérol et qu'on veut passer au non-HDL, on ajoute 0,30 g par litre. Ce qui veut dire, quand on est dans une situation de patient à très haut risque, objectif LDL 0,55, j'ai des triglycérides élevés, je prends donc l'objectif non-HDL à 0,85 g par litre. Il suffit d'ajouter 0,30 g par litre. En fait, ce message-là est particulièrement important, pas tellement pour nos malades, mais pour nous, prescripteurs. Et je pense qu'il faut qu'on le diffuse beaucoup, car ça permet de séparer d'une part l'application pratique, qui est 0,55, 0,70, de notre compréhension. Et c'est un message à faire passer que la SFC est très heureuse d'avoir transmis. On passe maintenant à la communication suivante, qui est celle de Sybille Charrière, qui va nous parler de, pourquoi pas, les triglycérides. Ça suit parfaitement harmonieusement la discussion précédente. On vous écoute. Debron, j'oubliais que vous venez de l'hôpital Debron. Bonjour à tous. Je suis le docteur Sybille Charrière. Je suis MCUPH en endocrinologie nutrition au niveau des hospices civils de Lyon. Je vais vous présenter aujourd'hui les arguments en faveur du rôle des triglycérides comme marqueurs de risque cardiovasculaire. Voici mes diapositives de lien d'intérêt. Ces dernières années, les triglycérides ont connu un regain d'intérêt comme marqueur de risque cardiovasculaire, en particulier après les essais thérapeutiques décevants sur les interventions au niveau du HDL cholestérol. Je vais donc vous présenter les différents arguments qui sont apparus dans la littérature ces dernières années faisant maintenant des triglycérides un facteur de risque à part entière. Nous verrons des données épidémiologiques, des données physiopathologiques, des données des essais cliniques et des données génétiques récentes de ces dernières années. Tout d'abord, les données épidémiologiques. De très nombreuses études ont été publiées montrant une association entre les triglycérides et l'augmentation des maladies cardiovasculaires. Vous avez sur ces diapositives les résultats de plusieurs très grandes cohortes qui montrent clairement un lien linéaire entre l'augmentation de la triglycéridémie et les maladies cardiovasculaires, que ce soit pour les infarctus du myocarde, les pathologies coronaires, les accidents vasculaires cérébro-ischémiques et également la mortalité totale. En prévention secondaire, un certain nombre d'études ont également été publiées. Vous avez ici les résultats d'une étude récente canadienne en population générale, en vraie vie, chez des patients en prévention secondaire où on voit qu'environ un quart des patients en prévention secondaire ont des triglycérides au-delà d'1,50 g par litre associés à un LDL cholestérol plutôt bien contrôlé entre 0,4 et 1 g par litre sous statine et que chez ces patients en prévention secondaire, l'augmentation de la triglycéridémie conserve ce lien linéaire avec la récidive des événements cardiovasculaires. Passons maintenant aux données physiopathologiques. La question qui se pose est de savoir si ce sont les triglycérides en deux mêmes qui sont athérogènes ou finalement l'ensemble des lipoprotéines riches en triglycérides et leur contenu. Lorsqu'on dose les triglycérides, on dose non seulement les triglycérides des grosses lipoprotéines riches en triglycérides que sont les VLDL et les chilomicrons fabriqués d'une part par le foie et par l'intestin, mais également les triglycérides qui sont contenus dans leurs produits de lipolyse que sont les IDL et les remnantes de chilomicrons qu'on appelle les remnantes. Ces remnantes vont s'appauvrir progressivement en triglycérides sous l'action de la lipoprotéine lipase et vont s'enrichir en cholestérol. Si on regarde la physiopathologie de l'athérosclérose avec les lipoprotéines riches en triglycérides, les grosses lipoprotéines que sont les VLDL et les chilomicrons ne peuvent pas pénétrer dans l'endothélium vasculaire. Ce sont uniquement les remnantes de ces lipoprotéines de plus petite taille qui vont pouvoir pénétrer dans l'intima et être captées par les macrophages pour former les plaques d'athérone. Les lipoprotéines riches en triglycérides elles-mêmes et leurs remnantes vont également agir de manière indirecte sur l'athérosclérose en favorisant des processus pro-inflammatoires, pro-coagulants, la dysfonction endothéale et jouée sur l'activation plaquettaire et monocytaire. Ainsi, si on regarde le lien entre la triglycéridémie et le contenu en cholestérol des lipoprotéines, on constate sur cette diapositive que plus les triglycérides vont augmenter, plus le contenu en cholestérol des remnantes va augmenter. Donc, une partie de l'athérogénicité des triglycérides passe en fait par le reflet de l'augmentation du cholestérol des remnantes. Les remnantes ne sont pas dosables en pratique courante, mais on peut les approcher à travers le calcul du non-HDL cholestérol, qui représente le cholestérol total moins le HDL cholestérol et qui va représenter le cholestérol contenu à la fois dans les LDL et dans les remnantes. Regardons maintenant les données des essais cliniques. Si on regarde les essais cliniques avec les statines et par exemple ici les données de l'étude Prouvite, on a confirmation du rôle des triglycérides comme marqueur pronostique en prévention secondaire. Et ainsi, dans cette étude, les patients qui avaient le plus faible risque de récidive en situation de prévention secondaire après un syndrome coronaire aigu étaient les patients qui combinaient un LDL cholestérol à moins de 0,7 g par litre et ceux qui avaient également des triglycérides à moins d'1,50 g par litre. On sait que les essais thérapeutiques concernant les fibrates ont été décevants pour un grand nombre, n'arrivant pas à baisser le risque cardiovasculaire des patients. Mais lorsqu'on poule ces résultats d'essais randomisés avec les fibrates en méta-régression, on peut mettre en évidence une réduction du risque d'événements cardiovasculaires majeurs avec une réduction pour 1 mmol de triglycérides, ce qui représente grosso modo 1 g par litre, une réduction de 40 à 50 % des événements cardiovasculaires majeurs que ce soit dans l'ensemble de la population ou chez les patients qui ont des triglycérides au-delà de 2 mmol. Pour finir, regardons les données des études génétiques et en particulier les données qui sont issues des études de randomisation mandélienne. Il existe de très nombreux gènes qui sont impliqués dans le métabolisme des triglycérides. En premier lieu, la lipoprotéine lipase, l'enzyme clé, qui a différents cofacteurs comme l'APOA5 qui est un cofacteur activateur et l'APOC3 qui est un cofacteur inhibiteur. Des études se sont intéressées à regarder les variants génétiques de ces gènes qui sont impliqués dans une diminution des triglycérides, ici sur l'APOC3, l'APOA5, la LPL. Ces variants font baisser les triglycérides entre 35 et 40 % et sont associés à une diminution des événements cardiovasculaires ischémiques, là aussi de l'ordre de 35 à 50 % en fonction des combinaisons de variants. De manière intéressante, l'équipe de Ference s'est intéressée à étudier un score génétique de variants de la lipoprotéine lipase, diminuant les triglycérides en le comparant à un score du récepteur au LDL qui, lui, baisse le LDL cholestérol. Et on voit ici que les patients qui ont des scores supérieurs à la médiane pour ces scores génétiques ont une diminution de leur risque de maladies cardiovasculaires. Et on a un effet cumulatif de ces deux scores, ce qui est tout à fait intéressant dans la perspective de réduction de risque en ciblant à la fois le LDL et les triglycérides. Et si on ajuste pour la même quantité d'APOB, 0,1 g par litre, le poids de ces deux scores est relativement équivalent, ce qui est très intéressant. Pour conclure, on a donc maintenant dans la littérature des arguments clairs pour montrer une association des triglycérides et de l'hypertriglycéridémie aux maladies cardiovasculaires, avec de nombreuses données épidémiologiques, génétiques et un rationnel physiopathologique. Toutefois, les triglycérides sont plus probablement un marqueur puisque l'athérogénicité des lipoprotéines riches en triglycérides est probablement liée en grande partie au cholestérol des remlentes. Toutefois, les triglycérides peuvent nous permettre d'identifier les patients à haut risque cardiovasculaire, en particulier quand le LDL cholestérol est déjà à l'objectif sous statine en prévention primaire ou secondaire. Et nous avons maintenant besoin de nouvelles stratégies pour réduire le risque cardiovasculaire associé aux lipoprotéines riches aux triglycérides. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de cette présentation qui pourrait surprendre la plupart d'entre nous par la richesse des informations qu'elle contient dans un domaine où nous, cardiologues standards, avons peut-être tendance à être négligents. Je vais prendre la dernière phrase de la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait pour un patient qui a des triglycérides élevés avec un cholestérol LDL pas très élevé ou élevé en prévention primaire ou secondaire ? Parce qu'on en voit tout plein des malades comme ça. Alors, première chose quand même, les triglycérides sont très sensibles, bien sûr, aux mesures diététiques. Donc, avant tout, c'est quand même vérifier le suivi diététique de notre patient, aussi bien sur l'alcool, les sucres rapides et les apports lipidiques en général. Maintenant, avec les puissants hypolypémiens pour le cholestérol, on y arrive même quand les régimes ne sont pas parfaits pour les triglycérides. On a besoin de ces mesures diététiques. Après, bien s'assurer du contrôle des facteurs secondaires, notamment le diabète. Un diabète déséquilibré va souvent s'accompagner d'un profil lipidique triglycéride élevé, HDL hétérogène. Donc, l'équilibre glycémique est important. Et bien entendu, on peut avoir recours à une association avec un fibrate si les triglycérides restent au-delà de 2 g par litre avec un HDL bas sur une association statine-fibrate chez des patients à haut risque cardiovasculaire, qu'ils soient en prévention primaire ou secondaire. On a une question sur quelle est la part des hypertriglycéridémies non liées à l'alimentation. Et on a une réponse aussi, mais peut-être en deux secondes, parce qu'on doit passer ensuite à la communication suivante. Alors, sur des formes génétiques, est-ce que c'est la question ? Ce n'est pas dans la question, mais on a une réponse que ce n'est pas très fréquent quand même. Mais est-ce que c'est votre opinion aussi ? Alors, les plus fréquents quand même sont des formes liées au mode de vie et aux facteurs secondaires, c'est-à-dire le syndrome métabolique, le diabète, l'obésité. Mais après, on a des rares cas, bien sûr, de dyslipidémie mixte ou hypertriglycéridémie primitive d'origine génétique. Bien, merci beaucoup. Et désolé pour ce petit problème technique. On va donc aborder le troisième sujet qui concerne un autre marqueur lipidique, à savoir la LP-petite-a. Et je remercie Éric Brucaire de bien vouloir nous éclairer sur ce problème qui est peut-être un peu négligé des cardiologues et qui est néanmoins important et peut-être promis à un avenir thérapeutique. Bonjour à tous. Je suis très heureux de faire cette présentation sur la lipoprotéine petite a, qui est un facteur de risque pour lequel il y a beaucoup d'actualité et qui n'est pas toujours très bien connue. Donc, très rapidement, la lipoprotéine petite a, c'est en fait une particule qui est exactement la copie de la particule LDL sur un plan lipidique, mais qui a une apoprotéine supplémentaire qu'on appelle l'apopetita, qui a une homologie structure avec le plasminogène. Il y a deux caractéristiques très importantes à cette lipoprotéine petite a. C'est premièrement une extrême variabilité dans les dosages dans la population générale, avec une variation de 0 à 300 mg par décilitre. Et deuxièmement, les taux circulants de cette lipoprotéine sont exclusivement génétiques. Ce qui a été montré dans une première très grande étude en population générale, c'est qu'il y a une relation qui est absolument linéaire entre le taux de la L-peptita et le risque d'infarctus du myocarde, comme vous pouvez le voir ici en fonction des percentiles de la L-peptita. Et puis, il a été secondairement montré qu'au-delà de l'infarctus du myocarde, comme vous pouvez le voir sur cette publication, il y a un lien avec l'ensemble des événements cardiovasculaires, qu'ils soient cérébraux ou au niveau des membres inférieurs, avec un lien qui, vous voyez, est à peu près d'équivalence en termes de force de la relation. L'élément important, c'est que cette relation entre la L-peptita et le risque cardiovasculaire, elle existe toujours chez les patients qui sont sous statines, y compris sous statines à dose optimale. C'est bien un facteur qui explique une part du risque résiduel des patients en prévention secondaire. Enfin, sur un plan épidémiologique, il a été montré que lorsqu'on analyse le lien entre les facteurs génétiques associés au taux de L-peptita et le risque cardiovasculaire, il y a aussi une relation linéaire, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, ce qui, évidemment, est un élément de grande importance pour dire que la L-peptita est un facteur causal de maladies cardiovasculaires. Ici, juste pour résumer ces éléments clés, le lien est linéaire, il est confirmé dans de nombreuses études. Il n'y a pas de valeur seuil, mais on considère que le 80e percentile qui correspond à 50 mg par décilitre est un facteur de risque supplémentaire. L-peptita a des taux variables selon la race et les sujets de race noire habituellement ont des taux plus élevés, mais le lien avec les maladies cardiovasculaires est identique. Lorsqu'on ajoute l'élpeptita sur les équations de risque classiques, on a un petit gain en termes de reclassification, mais il n'est pas majeur. Et comme je vous l'ai dit, l'élpeptita, au-delà de l'infarctus de myocarde, est associé à de nombreuses autres situations cardiovasculaires. Par contre, il n'y a pas de lien évident avec la thrombose veineuse. Sur un plan thérapeutique, et on parle de plus en plus de l'élpeptita parce qu'il y a des perspectives thérapeutiques, jusqu'à présent, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de médicaments extrêmement efficaces. En grisé, c'est ceux qui ne sont pas disponibles. Et comme vous pouvez voir, l'effet est pratiquement nul. En affaire S, bien entendu, on est capable de faire baisser au moins en situation aiguë l'élpeptita. Et c'est pour l'instant le seul traitement chez des patients qui ont des l'élpeptita extrêmement élevés en prévention secondaire. Et puis surtout, il y a une perspective thérapeutique d'antisense avec une diminution de l'élpeptita de près de 80 %. Alors, quand est-ce qu'on doit mesurer l'élpeptita ? C'est une mesure qui n'est pas remboursée. Il est utile de le faire dans l'hypercholestérolémie familiale chez les patients qui récidivent alors qu'ils sont bien traités. Lorsqu'il y a une histoire familiale particulièrement importante à la fois précoce avec ou sans notion de l'élpeptita élevée. Chez les patients qui sont à risque intermédiaire, lorsqu'il n'y a pas d'efficacité des statines apparemment sur le LDL cholestérol et quand on a de l'athérosclérose qui n'est pas expliquée par les facteurs de risque classiques. Alors, la raison pour laquelle je dis que ça peut être utile de mesurer l'élpeptita quand on a une résistance apparente aux statines, c'est parce que le LDL cholestérol calculé en fait tient compte du cholestérol de l'élpeptita. Et donc, un sujet qui aurait une élpeptita extrêmement élevée finalement ne va pas voir son LDL cholestérol baisser sous statine. A l'inverse, un sujet qui est parfaitement à l'objectif en termes de LDL, par exemple, en prévention secondaire à 0,55, ça tient compte de l'élpeptita et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin forcément de la mesurer. Alors, je vous l'ai dit, il y a des nouveautés thérapeutiques, ces antisenses qui diminuent l'élpeptita avec des essais qui sont actuellement en cours et qui montrent cette baisse de 80 % et c'est actuellement le seul traitement aussi efficace. Un grand essai de prévention secondaire est actuellement en cours avec des critères de jugement clinique et donc l'arrivée sur le marché de ces produits sera uniquement bien sûr si ces essais sont positifs. En conclusion, l'élpeptita est un facteur très probablement causal de maladies cardiovasculaires mais la boucle sera bouclée lorsqu'on aura le premier résultat du grand essai de prévention secondaire avec ce traitement et actuellement, donc il faut tenir compte que c'est un facteur de risque utile à mesurer, en tout cas dans une certaine catégorie de patients que je vous ai indiqués, mais il faut rappeler que ce dosage n'est actuellement pas remboursé en France et donc il reste à la charge des patients sauf lorsqu'il est fait en milieu hospitalier. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Eric pour cette mise au point très complète sur l'ALPpetita. Juste une petite question concrète pour l'auditoire pour débuter. Le coût du dosage est de combien puisqu'il est à la charge du patient ? Ce n'est pas très très élevé. Alors de mémoire c'est à peu près je crois que c'est 50 euros. Non, non, moins 18 euros. Ah, 18. D'accord, merci. Est-ce que tu as répondu en partie déjà dans le topo mais est-ce que chez un patient en prévention secondaire donc un coronarien par exemple qui présente une L-Peptita élevée ou très élevée est-ce que ça te conduit et qui a par exemple fait une évolutivité coronaire est-ce que ça te conduit à moduler l'objectif de LDL dans un sens plus strict ou bien tu te contentes de cet objectif de 0,55 actuellement ? On peut se contenter de l'objectif de 0,55 puisque si c'est un LDL qui est calculé il tient compte de la L-Peptita. D'accord. Il faut savoir que quelqu'un qui aurait une L-Peptita très élevée s'il est à 0,5 de LDL calculé ça veut dire qu'en fait son LDL vrai est très très bas. D'accord. Et toujours en prévention secondaire chez des patients qui ont des taux particulièrement élevés de L-Peptita est-ce qu'il t'arrive de préconiser la LDL à la ferrèse dont tu nous as dit que finalement c'était à l'heure actuelle le moyen le plus efficace au moins en aigu d'abaisser la L-Peptita même si bien sûr par la suite ça remonte plutôt que le recours aux thérapeutiques conventionnelles y compris les inhibiteurs PCSK9 qui la baissent également un peu. Personnellement je ne fais pas vraiment enfin en tout cas je n'ai pas fait souvent d'Aferrèse uniquement sur l'indication de la L-Peptita élevée. Bien sûr ça peut se discuter les Allemands le font beaucoup mais je pense qu'on n'a pas assez de preuves pour lancer un traitement aussi lourd. Donc moi je ne fais pas de LDL à la ferrèse que pour l'AE-Peptita très élevée. D'accord. Alors peut-être une dernière question également ou à moins que Jean-Jacques en ait une autre concernant les histoires familiales de maladies coronaires si jamais on a une famille avec une histoire familiale particulièrement sévère des antécédents très prématurés de maladies coronaires ou artérielles et qu'on identifie chez le premier sujet un taux de L-Peptita particulièrement élevé est-ce que ça justifie de proposer une sorte de dépistage un peu systématique chez les apparentés de la L-Peptita ? Moi je pense que dans les familles enfin il y a deux circonstances où c'est quand même très intéressant c'est l'athérome inexpliqué par les autres facteurs de risque classiques et effectivement dans les familles où il y a une histoire très lourde de maladies cardiovasculaires je pense qu'il faut faire un dépistage de la L-Peptita pour l'ensemble de la famille parce que c'est quand même un facteur de risque très clair et dans ce cas-là ça peut avoir des conséquences thérapeutiques en termes d'objectifs du LDL et là je parle en prévention primaire bien sûr D'accord et alors en prévention primaire là aussi on applique le même raisonnement que celui que tu proposais c'est-à-dire on garde quand même l'objectif LDL qui est proposé sachant qu'il inclut le dosage de L-Peptita ou dans certains cas dans des familles à haut risque tu vises un objectif un peu plus strict c'est-à-dire une catégorie supérieure d'objectif Après je crois que c'est redondant parce que si tu considères enfin si on est dans une famille à très haut risque avec des accidents précoces déjà ça double le calcul du risque donc c'est un peu redondant à la fois de tenir compte de la L-Peptita et de l'histoire familiale D'accord Très bien merci beaucoup je vais céder la parole Et alors on passe à la dernière communication je trouve que le programme est extrêmement bien construit avec une approche intégrée ou compréhensive comme on dira en français on passe du risque biologique à l'imagerie et Thierry Coufinal de Bordeaux va nous dire quelle imagerie parce que je pense que nous autres cardiologues nous manquons parfois un peu d'ordre alors merci de nous en donner bonjour bienvenue dans cette session y a-t-il un rôle pour l'imagerie cardiovasculaire dans l'hypercholestérolémie et dans l'évaluation du risque cardiovasculaire alors je vous propose tout d'abord un mini cas clinique on va partir sur une dame de 48 ans que vous voyez en consultation pour une hypercholestérolémie à 2,80 grammes elle n'a pas d'histoire médicale particulière elle a un index de masse corporelle à 31 et dans sa famille il y a une personne qui a fait une maladie coronarienne à 40 ans donc comment manager ce patient c'est assez simple a priori c'est une hypercholestérolémie familiale hétérozygote on ne va pas revenir sur le diagnostic la génétique ce qu'on sait c'est que cette hypercholestérolémie met cette patiente à haut risque d'une athérostérose accélérée et que c'est des patients qui ont 10 à 20 fois plus de risque de faire une maladie coronar prématurée donc on va les prendre en charge mais dans cette prise en charge on n'a pas actuellement de stratification c'est-à-dire qu'on ne sait pas si tous les patients ont le même risque si lorsque vous avez 3 grammes de LDL vous avez le même risque de faire un impartus myocard mais on ne sait pas différencier les patients à très haut risque des patients à haut risque et donc là il y a peut-être une place pour l'imagerie de l'athérostérose pour améliorer la stratification de ces patients et donc bien sûr derrière d'avoir un traitement le plus adapté possible très agressif sur les gens qui seraient à très haut risque d'événements un peu moins agressifs chez les autres donc je vous propose de regarder ce qu'on a comme imagerie et ce qui est démontré avec ces imageries c'est encore vraiment dans le domaine de la recherche il y a peu de publications tout d'abord l'épaisseur intima-média qui se mesure automatiquement sur les appareils décovasculaires c'est cette bande là on sait que dans l'hypercholestérolémie familiale les enfants qui ont des hypercholestérolémies qui ont été mis tôt sous statine ont une progression de cette épaisseur intima-média beaucoup moindre que les patients les jeunes patients qui n'ont pas été traités donc là peut-être un intérêt mais par contre des données plus récentes dont je ne montre pas les détails montrent que finalement il n'y a pas de lien dans ce type de population hypercholestérolémique entre l'épaisseur intima-média et le score calcique par exemple ou d'autres marqueurs de plaques coronarines ce qui remet l'épaisseur intima-média en débat est-elle un bon marqueur est-elle un bon surrogate marqueur du risque chez ces patients peut-être plus intéressant et avec plus de démonstration le score calcique qui a été démontré donc récemment comme très bien corrélé avec la charge d'anathérome vous le voyez sur cette courbe le score calcique charge d'anathérome une excellente corrélation le score calcique facile à faire un peu irradiante relativement peu et non seulement il est corrélé au volume des plaques mais en plus il est indépendamment corrélé aux événements cardiovasculaires donc il a été démontré dans ces deux trois dernières années que ce score calcique améliorait la stratification du risque des patients mais aussi améliorait la discrimination et la reclassification des scores de risque clinique donc je vous montre en exemple puisqu'on a peu de temps cette étude française qui montre le lien entre le taux de cholestérol voilà et le taux de score calcique voilà si vous avez un taux de score de cholestérol élevé votre score calcique est plus élevé que si vous avez un taux de cholestérol moins élevé donc le lien entre score calcique et taux de cholestérol et un lien entre score calcique et événements cardiovasculaires indépendamment des autres risques cardiovasculaires et c'est ça qui est intéressant plus votre score calcique est élevé plus vous avez un risque d'événements cardiovasculaires quels que soient vos autres facteurs de risque donc le score calcique améliore la stratification des patients autre imagerie potentiellement intéressante en pleine expansion l'imagerie de la plaque coronaire par Coroscan ici la patiente dont je vous parlais au début 48 ans Coroscan vous voyez il y a une plaque une plaque sur l'IVA et on a maintenant des logiciels pour analyser cette plaque on vient en détail cette plaque sur l'IVA on va pouvoir analyser sa densité on va pouvoir analyser ici en jaune la quantité de calcium le volume de la plaque la densité de la plaque et avoir ici et les densités des plaques et les volumes de plaque on va le faire pour l'IVA on va le faire pour la coronaire droite vous voyez ici la coronaire droite de cette patiente vous voyez qu'elle n'est pratiquement pas de plaque sur cette coronaire droite vous voyez que les volumes sont très faibles et ce volume a été bien corrélé dans deux ou trois études au risque cardiovasculaire et on voit ici là j'ai 440 patients avec une hypercholestéronie familiale on va voir que le coronaroscane et la somme d'estimages le volume d'athérone est indépendamment corrélé au risque cardiovasculaire et au taux de LDL et au taux de LDL multiplié par le nombre d'années qu'on a passé sous ce taux de LDL donc un marqueur qui semblerait assez puissant quelques études relativement peu l'autre point intéressant c'est que ce score calcique pardon ce volume coronarien est aussi corrélé à la survenue des événements cardiovasculaires ça c'est un point intéressant indépendant du risque et reclassifier le risque et associé aux événements cardiovasculaires donc voilà on a 4 possibilités d'imagerie vasculaires pour mieux stratifier ces patients avec notamment le score calcique et le volume d'athérone carotidien au coronaroscane qui semble corrélé avec le taux d'hypercholestérolémie indépendamment des autres facteurs de risque et associé avec les événements cardiovasculaires alors c'est encore un petit peu précoce pour bien entendu recommander cette pratique quotidienne la pratique de ces examens chez tous ces patients hypercholestérolémiques il faut d'autres études mais on va dire que on a l'impression que ces examens vont permettre de mieux stratifier le risque chez le patient et mieux accompagner et guider l'intensité du traitement hypocholestérolémiant et notamment par exemple la place des anti-PSSK9 chez eux je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour cette belle inventaire de ce qu'on peut faire pour surveiller les patients avec hypercholestérolémie familiale une question que peuvent se poser nombre de cardiologues est-ce qu'il faut regarder les artères pas forcément pour avoir une idée pronostique mais pour éventuellement améliorer la compliance des malades quand on leur montre leur carotide avec une petite plaque est-ce que ça améliore leur intérêt pour les statines ou pour des mesures hygiéno-déthétiques dans la vidéo je cite quatre imageries parce que la dernière a été coupée je parlais des plaques notamment carotidiennes et de la mesure du volume de plaques carotidiennes qui commence à être disponible en écho 3D donc il est possible que ça soit une imagerie intéressante aussi dans le pronostique et dans les hypercholestérolémies mais effectivement montrer une plaque à un patient imager imager en fait cette maladie athérosclose dont on leur parle tout le temps c'est intéressant de faire des patients François tu avais une question beaucoup d'eau claires et qu'on les voit ensuite en consultation souvent ils nous rappellent qu'ils ont eu cette question merci François ta question oui récemment à propos du score calcique coronaire il a été évoqué la possibilité d'utiliser non pas seulement le score global exprimé en unité à Gaston mais plutôt la densité des plaques est-ce que ça a un intérêt est-ce qu'on doit s'attendre à des améliorations ou est-ce qu'il faut se contenter simplement du score global tel qu'on l'observe actuellement pour l'instant c'est le score global qui a fait l'objet des études et de ces corrélations qui restent qui semblent quand même très solides à suivre le détail sur les plaques sur les plaques elles-mêmes ça pourrait être intéressant pour l'instant très prématural est-ce qu'il y a des données également qui montrent l'intérêt toujours sur un examen de type score calcique de regarder les plaques calcifiées au niveau de l'aorte je n'ai pas je n'ai pas souvenir d'une étude qui fait ça de façon standardisée je ne sais pas je ne sais pas vous dire d'accord alors je suis le président de la société de cardiologie en face de moi il y a un très beau papier qu'il a écrit sur les plaques et les AVC de la horte il y a très longtemps dans le New England mais on ne va pas dériver en fait nous allons conclure cette belle session je crois que la meilleure conclusion possible c'est qu'elle soit revue par le plus grand nombre d'entre nous lors des diffusions ultérieures pour savoir comment gérer l'élévation du cholestérol comment prendre en compte les triglycérides ne pas oublier la LPA et l'imagerie qui va avec une session très compréhensive et vraiment on remercie les laboratoires Amarin Pharma et la Société Française de Cardiologie de l'avoir organisé merci merci beaucoup merci aux orateurs et la Société Française et la Société Française et la Société Française